Et on reviendra évidemment sur ce qui s'est passé à Rennes, mais également à Lorient, où des policiers ont fait face à un homme qui était muni d'un sabre. Et heureusement que la lame n'était pas suffisamment aiguisée, parce que sinon, ce matin, on serait en train de commenter la mort, probablement, d'un policier sur le terrain. Mais on en parlera dans quelques instants. L'information du jour, c'est le procès de Gérard Depardieu devant le tribunal de Paris. Alors il sera absent pour raison de santé, on l'a appris ce matin. Ses avocats demandent un renvoi. Voilà un an que Gérard Depardieu est condamné médiatiquement, faisant fi d'ailleurs, ces médias, de la présomption d'innocence. La justice va désormais se rendre dans les tribunaux. Qu'est-il reproché à Gérard Depardieu ? On voit ça avec Juliette Sadat. Gérard Depardieu, absent pour raison de santé. Son avocat va solliciter un renvoi à une date ultérieure, afin que l'acteur puisse être présent. L'une d'entre elles, décoratrice de cinéma, aujourd'hui âgée de 55 ans, avait porté plainte en février 2024 pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrage sexiste pendant le tournage du film Les Volets Verts de Jean Becker. Des faits qui se seraient déroulés dans un hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris. Selon la plaignante, l'acteur aurait proféré de nombreuses paroles obscènes et alors qu'elle quittait le plateau, l'aurait attrapée brutalement avant de lui agripper la poitrine. Gérard Depardieu doit aussi comparaître pour des violences sexuelles dénoncées dans une plainte par une autre femme à leur assistante réalisatrice sur le même film. En tout, elles sont une vingtaine de femmes à accuser l'acteur de comportements identiques. Une enquête est en cours à Paris après la plainte d'une ancienne assistante de tournage qui accuse Gérard Depardieu d'agression sexuelle en 2014. L'acteur de son côté conteste toutes ces accusations. Et je vous propose d'écouter l'avocat de Gérard Depardieu, Jérémy Assous. Gérard Depardieu est extrêmement affecté et malheureusement, ses médecins lui interdisent de se présenter à l'audience, raison pour laquelle il va solliciter un renvoi à une date ultérieure afin qu'il puisse être présent puisque Gérard Depardieu entend être présent souhaitent s'exprimer. On espérait que ces médecins nous confirment qu'ils puissent venir. Malheureusement, son état de santé ne le permet pas. Georges Fenech, est-ce qu'on peut aujourd'hui envisager que la justice dise non ? On poursuit même sans Gérard Depardieu le procès. Théoriquement, c'est possible. C'est au juge, au tribunal, à apprécier effectivement si son état de santé ne lui permet pas de comparer. Donc ils vont regarder, analyser les certificats médicaux qui vont être produits. Mais théoriquement, le tribunal peut éventuellement passer ou généralement, il ne le fait pas. Surtout que la présence, compte tenu de la peine encourue du prévenu, est obligatoire. Il ne peut pas dire « jugez-moi en mon absence ». C'est pas possible. Ça existe pour d'autres délits moins graves. On peut se faire représenter. Mais là, il doit comparaître. Donc le tribunal va renvoyer cette affaire à une date ultérieure. Mais en théorie, il pourrait passer outre, effectivement. On en parlera plus longuement à 10h avec notre journaliste police-justice, Célia Barotte. Mais est-ce que normalement, on ne peut pas anticiper cette situation ? C'est-à-dire prévenir en amont la justice en disant « voilà, l'état de santé de Gérard Depardieu, en l'état ne permet pas à ce qu'il soit... » Quand c'est possible, bien sûr. Il faut prévenir le tribunal le plus tôt possible. S'organiser et remplir son audience avec d'autres dossiers, bien entendu. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a eu un gros problème ces derniers jours. Je pense qu'il y a une... D'abord, c'est quand même une pression médiatique, Elliot l'a cité. Je me rappelle que pendant le procès, je crois, de Charlie, il y avait un accusé qui avait tout le temps... De Charlie ou du Bataclan. Il y avait un accusé qui avait tout le temps le Covid. Et ça décalait le procès de façon... C'était vraiment compliqué. Donc, effectivement, je pense que ce n'est pas du tout inventé. Mais je voulais quand même rebondir sur ce qu'a dit Elliot. En fait, je me demande à quoi ça sert de faire un procès. De tout fait. Il a déjà été condamné ! Mais non, justement, Elisabeth, la priorité, c'est que, là où vous avez raison, Gérard Depardieu a été condamné médiatiquement depuis plus d'un an. Mais la seule ligne, le droit fondamental qui est la présomption d'innocence, c'est que la justice doit se rendre non pas dans les médias, mais devant les tribunaux. Je vais vous répondre. Donc, c'est un élément qui est majeur. Oui, mais vous avez raison. Mais ça, c'est une belle théorie à laquelle j'aimerais souscrire et qui serait merveilleuse si elle fonctionnait. Sauf que dans la réalité, même des gens qui ont purgé leur peine ne retravaillent plus jamais. Je vous rappelle, et je voudrais quand même vous donner un détail. Nicolas Bedos a été donc condamné avec exécution provisoire. Donc, malgré son appel, il est toujours présumé innocent, mais quand même, il va faire ses six mois sous bracelet pour des faits, alors que des délinquants dangereux sortent tous les jours libres de nos tribunaux. Mais ce qui est intéressant, et ça va vous plaire, Elliot, c'est qu'à son procès, tous les journalistes ont quitté la salle après le réquisitoire. Il n'y a pas meilleure façon de dire « Vous n'avez pas le droit de vous défendre, votre défense ne nous intéresse pas, nous avons besoin seulement de l'accusation et nous avons déjà jugé. » Donc, quels que soient les jugements à la fin, puisque là, on est en correctionnel, de toute façon, sa carrière est morte, il restera comme un trajeau. Non, il est jeune, il a du talent. Restons, s'il vous plaît, sur Gérard Depardieu. J'ai le souvenir de la déclaration d'Emmanuel Macron qui avait dit « Il n'y a chez moi aucune complaisance, juste une volonté de respecter nos principes, tels que la présomption d'innocence, ces mêmes principes qui vont permettre à la justice de statuer en octobre prochain, donc aujourd'hui. » Et c'est une bonne chose. Et cette présomption d'innocence, dans ces affaires-là, on les oublie très régulièrement. Ça, c'était en réponse à sa dernière conférence de presse en janvier dernier, à une journaliste de Elle qui l'avait interrogée suite aux propos qui avaient déclenché une vive polémique en décembre dernier, dans « C'est à vous » où il disait « Gérard Depardieu fait honneur à la France ». Et c'est cette phrase-là, Gérard Depardieu fait honneur à la France, qui avait déclenché une polémique, y compris dans son propre camp. Alors certains avaient jugé que c'était une tactique politicienne pour faire un contre-feu et pour qu'on arrête de parler d'autres sujets qui avaient divisé son gouvernement. Il y avait eu des démissions après la loi immigration, on sortait tout juste de la loi immigration, donc c'était quelque part un contre-feu voulu par le président de la République. Mais il y avait un journal qui titrait ce dimanche, « Gérard Depardieu, le boulet de l'Élysée ». Parce qu'effectivement, Emmanuel Macron, il n'a jamais vraiment su comment se positionner sur ce dossier. Un coup, il fait honneur à la France, et après, il a amendé ses propos face à la polémique. Je le dis encore une fois, ce qui est inquiétant, c'est que depuis un an, vous avez une croisade médiatique qui est faite contre Gérard Depardieu, alors qu'aujourd'hui, et les victimes présumées, et les Français attendent une chose, c'est que justice soit rendue. Qu'il soit soit blanchi, lavé de tout soupçon, soit condamné. C'est aussi simple que ça. – Bien sûr, je pense qu'il y a deux grands principes dans la République qui sont très importants concernant des procès. Un, la présomption d'innocence, vous l'avez dit. Et deuxièmement, le fait qu'un individu, quand il a purgé sa peine, puisse être réinséré dans la société. Et qu'on n'estime pas, comme dans le début des Misérables, quand Jean Valjean sort du bagne et qu'il reste éternellement associé à la figure du bagnard. Je rebondis sur ce que vous disiez sur Nicolas Bedos. Il me semble important que si quelqu'un est condamné, une fois qu'il a purgé sa peine, qu'il puisse continuer à travailler, par exemple, dans le milieu du cinéma ou dans n'importe quel milieu. – Qu'ils ont le lobby féministe qui vont manifester tout le temps ? – Par contre, il y a juste une chose que j'aimerais souligner sur l'affaire Depardieu, comme beaucoup d'affaires qui ont été révélées à la suite de MeToo. C'est quand même, ce qui est convergent dans ce genre d'histoire, c'est qu'on découvre qu'un individu, tant qu'il était puissant, il y avait manifestement énormément de gens qui étaient au courant, qui étaient témoins de comportements qui étaient inacceptables, qui se taisaient. – Et les gens se réveillent un peu plus tard. – Et évidemment, je ne parle pas des victimes, bien sûr, parce que les victimes, ça n'a rien à voir, je parle des témoins. – Les témoins disent on savait, mais on n'a rien dit. En tous les cas, tout le monde savait. – Parce que c'est évidemment problématique. – Bien, 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 vous avez raison. Quand on n'est pas forcément très courageux, de venir critiquer les comportements de quelqu'un qui est puissant. Une fois que la personne est tombée de son pied, c'est un peu plus simple. – C'est-à-dire que les témoins d'hier ont peur de cette machine médiatique d'aujourd'hui. Vincent Hervouet, je pense aux auditeurs d'Europe 1, je le dis, vous étiez en train d'hocher la tête lorsque Nathan Devers était en train de parler. – Mais non, mais c'est-à-dire que je ne sais pas par Dieu est un malade imaginaire. Mais je ne veux pas faire insulte à mes voisins, mais la présomption d'innocence, elle, elle est vraiment imaginaire. Une fois que vous avez été cloué au pilori, je vous donne, ça dépendra vraiment de votre réseau de relations, pour en sortir indemne. Ou pour au contraire rester condamné à vie, avec tous les fous qui est un ville, qui pullulent sur les réseaux sociaux, et qui vous condamnent à une espèce de pénitence permanente. Vous êtes condamné au présent. Il n'y a pas d'avenir pour les gens qui sont ainsi fusillés par les réseaux sociaux et par les accusations non prouvées. – On en parlera en longueur, je le disais, à 10 heures, avec Célia Barotte du service Police Justice. L'actualité du jour, c'est évidemment ce drame à Rennes, la gangrène du narcotrafic, la guerre que nous devons mener. Ce sont par ces mots que Bruno Rotaillot a réagi au drame de la nuit de samedi. Un enfant de 5 ans est entre la vie et la mort, touché d'une balle dans la tête dans la commune de Passé, non loin de Rennes. L'enfant était dans un véhicule avec un père qui était connu des services de police sur fond de trafic de stupéfiants. Je vous propose d'écouter et de découvrir le sujet de Maxime Lavandier et de Kylian Salé. Il est près de 23h ce samedi, lorsqu'un homme conduit son fils chez sa mère à Vézin-le-Coquet. Le véhicule est la cible de tir. L'homme fait demi-tour, s'entame alors une course-poursuite qui se termine ici, à Passé. L'enfant, âgé de 5 ans, est touché par deux projectiles à la tête. Quatre doux de munitions de calibre 7,62 sont retrouvées sur place. Une scène décrite par les riverains. J'ai vu de l'agitation sur le rond-point avec des gyrophares, beaucoup de gendarmeries. Les pompiers étaient à donner des soins aux garçonnets. C'est toujours choquant dans tous les cas de voir déjà ce genre de choses et en plus de ça sur un enfant de 5 ans qui lui n'a absolument rien demandé. Transporté à l'hôpital de Rennes, le pronostic vital de l'enfant est engagé. Son père de 29 ans est connu des services de police, notamment pour trafic de drogue. Il est originaire de Morpa, une commune gangrénée par le trafic de drogue ou une fusillade a éclaté le matin même. L'enfant est-il une victime collatérale d'un règlement de compte ? Probablement pour ce syndicat de police. Peut-être pas l'enfant qui a été visé, c'est sûrement le père. Malheureusement, c'est un drame qui était presque prévisible. Les auteurs des tirs sont toujours recherchés. En un mois, 4 fusillades ont éclaté dans la région rennaise. Je vais me tourner vers vous, Mathieu Vallée. Je rappelle que vous êtes député européen du Rassemblement national, mais également commissaire de police. En septembre 2023, elle s'appelait Sokaïna. En février 2024, c'est un enfant de 8 ans à Nîmes. Et aujourd'hui, on a un enfant de 5 ans à côté de Rennes entre la vie et la mort. Et sur cette même année, quels que soient les responsables politiques, du moins au gouvernement, tous disaient, c'est la guerre contre la drogue. On mène une guerre contre la drogue. Donc vous, désormais député, mais ancien commissaire, est-ce que vous considérez que cette guerre, nous sommes en train de la perdre ? Aujourd'hui, sur notre pays, il y a une offensive des narco-trafiquants dans les territoires urbains, les grandes cités, les grands centres, mais aussi dans les territoires périurbains et même ruraux. Plus aucun territoire n'était pas né. Rappelez-vous qu'un commissariat à Cavaillon avait été attaqué par des individus liés à des interpellations la semaine précédente de policiers qui sont bien seuls et bien courageux. Moi, je pense qu'il y a deux choses aujourd'hui. Il faut réarmer la police judiciaire qui a été supprimée ou en tout cas qui a été démantelée par Gérald Darmanin qui, aujourd'hui, ne fonctionne plus. J'ai des policiers de toutes parts qui me disent que le bateau prend l'eau et qu'avant, la police judiciaire faisait des gros voyous, les gros bonnets. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors que nos enquêtants et les commissars sont toujours dans la même mouille, si j'ose dire. Et ensuite, il faut taper dans le portefeuille. Aujourd'hui, on n'arrive pas à aller chercher l'argent qui est blanchi, on n'arrive pas à aller taper aussi fort qu'on est dans le patrimoine, dans les biens immobiliers qui sont acquis par l'argent sale. Et j'en termine, vous avez raison. Le petit Fayet, c'était 10 ans à Nîmes qui a été tué non pas d'une balle pardue, d'une balle de narcotrafiquants qui l'ont exécuté. Et Sokaïna, tenez-vous bien. Il y avait un reportage sur une chaîne qui d'habitude n'a pas mes lourges, mais j'ai regardé sur France 2, qui disait que la famille avait dû déménager. Donc aujourd'hui, on dit en fait, c'est les narcotrafiquants qui emménagent dans les quartiers, c'est les familles innocentes qui payent des impôts et qui ne demandent rien à personne, qui déménagent. Donc ce qu'il faut, c'est cette politique judiciaire, cette politique financière pour aller taper au portefeuille du voyou, pour aller mettre une politique judiciaire qui éradiquera ces réseaux. Sinon, on terminera comme aux Pays-Bas, comme en Italie, où des ressources apolitiques ou des juges ou des hauts fonctionnaires sont menacés de mort et qui doivent être eux-mêmes protégés alors qu'ils sont censés protéger la population. Vous avez parlé de politique judiciaire, vous avez parlé de politique financière, pardonnez-moi, il y a aussi les consommateurs. Toute la semaine dernière, on a eu un débat sur savoir si oui ou non, il fallait qu'un député qui est allé acheter de la drogue à une station de métro avec un dealer mineur, certains médias disent qu'il avait 14 ans, et de se demander si oui ou non, il fallait qu'il reste dans l'hémicycle ou qu'il rende son siège de député. Voilà ce qui se passe, c'est qu'il y a un continuum entre le consommateur, certains disent les consommateurs ont du sang sur les mains, et ce qui s'est passé à Rennes qui est absolument dramatique. Gauthier Lebray. Quand vous achetez de la drogue, vous achetez un morceau de la Kalachnikov, c'est ce qu'avaient dit Éric Dupont-Moretti et Gérald Darmanin et Bruno Rotaillot dans d'autres termes, ce député ne démissionnera pas. En fait, c'est la fin de la responsabilité individuelle. Il n'est pas responsable, selon Sandrine Rousseau, selon la France Insoumise, d'être allé un soir, un jeudi soir, sur ce qu'est de métro, acheter de la drogue de synthèse à un mineur de 14 ans parce qu'il est effectivement, comme le dit Elisabeth, malade. Donc il n'est pas responsable. d'autres maladies et il reviendra siéger. La réalité, c'est que le matin, le jour, il faisait la loi et la nuit, il la décevait. En tout cas, il ne la respectait pas. Je vous propose d'écouter Éric Piolle, le maire de Grenoble qui a réagi ce matin sur la lutte contre le trafic de drogue. Il est sur une autre planète, Éric Piolle, parce que lui, il dit qu'il ne faut pas parler sécurité. Il faut parler performance au travail, anxiété, il faut parler légalisation. Éric Piolle, la ville, aujourd'hui, à Grenoble, on la compare à Chicago. Les règlements de compte explosent à Grenoble. Et vous avez un maire, le maire de la ville qui arrive devant les caméras et devant les micros et qui vous explique que ce n'est pas une question de sécurité. On est sur une autre planète. Écoutez Éric Piolle. Allez voir à Nice, il y a des fusillades partout. À Nice, c'est un échec complet. À Valence, la ville du ministre de la Sécurité du Quotidien, c'est un échec complet. Des morts, des fusillades. Partout, c'est le même échec. Donc il y a un moment, on ne peut pas se dire qu'on va répéter les mêmes erreurs. Il faut avancer sur les questions de santé, santé mentale. Si les gens se droguent, ça n'est plus récréatif. C'est pour la cocaïne, la performance au travail, l'anxiété. Et puis, il faut arriver maintenant à parler de légalisation parce que nous sommes en échec. C'est vraiment un problème majeur. C'est cette même personne qui implore Bruno Rotaillot pour avoir plus de CRS désormais parce que sa ville ressemble plus à ce qui se passe du côté de l'Amérique du Sud que ce qui s'est passé auparavant dans les villes françaises. Franchement, on est sur une autre planète, je le dis. Oui. Elisabeth Lévy. Moi, je ne sais pas si on peut gagner cette guerre. J'ai l'impression que c'est une guerre que tous les États mènent et qu'on va la mener sans jamais la gagner complètement. C'est-à-dire, je ne dis pas ça en disant qu'on ne veut rien faire. J'observe simplement ce qui se passe. C'est gagner la guerre contre la consommation. C'est certainement une ambition louable sauf qu'aucune société n'y est arrivée. Mais j'ai un désaccord surtout sur la démission de M. Kerbrat. Je n'ai aucune sympathie pour ces gens. Sinon, de mon point de vue, si c'était juste mon goût, ils devraient tous démissionner. Excusez-moi, M. Delogu n'est pas non plus vraiment sa place. Mais... Il a été réélu. Réélu dès le premier tour, M. Delogu. Ces gens ont été élus. Louis Boyard a été élu alors qu'il a lui-même déclaré... Qu'il était dealer. Dans l'émission de Cyril Hanouna. C'est vrai que M. Kerbrat aurait pu se fournir directement chez Louis Boyard. Dans l'émission de Cyril Hanouna qu'il avait dealer de la drogue en plus en disant qu'il n'avait pas pu faire autrement. Apparemment, c'est le seul travail qu'il pouvait trouver. Franchement. Donc, les gens l'ont quand même élu avec l'abstention macroniste. Elisabeth, pardonnez-moi de vous couper, mais les gens ont élu M. Kerbrat avant qu'il ne sache que M. Kerbrat allait parfois ou dis-moi si il est addict, c'est que ça arrive malheureusement régulièrement, acheter de la drogue ou de la fameuse drogue de synthèse. Je ne suis même pas sûre que ça aurait changé. C'est ça que je voulais vous dire. Faisons le test. Remettez votre mandat en expliquant que vous avez acheté de la drogue et que vous avez été pris en flagrant délif, que le dealer était un mineur et que maintenant, c'est aux électeurs de savoir si oui ou non cet homme, ce député, mérite d'être encore à la salle. Vous avez parlé de guerre. Oui. Pas d'aujourd'hui. Tous les ministres de l'Intérieur et les premiers ministres depuis toujours ont dit pour faire une guerre, il faut avoir les armes. Il faut avoir les munitions. Vous avez raison. Il ne faut pas avoir des chaussures en plomb. Vous avez raison. Il faut y aller, véritablement. Or, quand j'entends, pardonnez-moi, mais quand j'entends M. Migaud nous dire... On en parlera dans un instant de M. Migaud. Oui, mais il s'est inscrit dans la lignée, il l'a dit lors de la passation de pouvoir de M. Manater, Mme Dauvira, etc. Tous ceux qui ont refusé de construire des places de prison, ils disent que les peines planchers ça sert à rien. Mais aussi, les peines planchers ça sert. Vous savez, c'est divise, il entend tout ça. Ils disent que la présence c'est l'école du crime. Que l'école du crime. C'est pas de sa faute. La faute c'est de l'avoir nommé. Lui, il a même chose depuis des années. Didier Migaud, il a même chose depuis des années. Gautier, vous avez raison. Mais il représente, pardonnez-moi, quand je dis tout à l'heure, c'est un opni Didier Migaud, c'est-à-dire un objet politique non identifié. Il représente qui, Didier Migaud ? L'aile gauche. Non. Il a été élu par qui ? Il est élu député. Est-ce qu'il est élu député à l'Élimer ? Ça fait 10 ans qu'il était à la Cour des Comptes, il n'est plus dans un parti politique. 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 Éric Dupont-Moretti, il avait été élu. C'est plus agréable que les premières. Les cloches. Les premières, elles étaient... Il ne faudra pas payer 5 euros pour venir dans l'ordre des pros. Non. Non, ça y a.